gaming ok sérieux ça fait un petit but que j'ai pas fait de vidéo je le sais aujourd'hui gameplay sur jurassic world evolution ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo vous me voyez pas c'est parce que j'utilise la version playstation c'est que genre ok c'est ça fait que je vous montre jurassic world evolution qu'est ce qu'il faut faire si ça vous intéresse la vidéo que vous a vraiment intéressé pas trop avec ça je préfère aussi un let's play donc aujourd'hui je vais vous montrer la base au moins comment ça marche qu'est ce qu'il faut faire et tout et après ça je vous montre mon petit deal que j'utilise en tant que bac à sable bac à sable qui est l'option que je vais dire amuse toi mais c'est que la je vais dire non j'ai pas tous les dinosaures mais ce qui fait chier mon exemple c'est que la maison a tout d'espoir mais ce qu'il va dire c'est que je vais faire un petit deal de blé je vais vous montrer à quoi ça sert vous montrer à quoi ça sert toutes différentes choses C'est tout! Vous allez voir! Vous êtes une bonne devise Gestionnaire de parcer. Encore. Alors, c'est le co-morte C'est le co-morte C'est le co-morte C'est le co-morte moerde, voyons tabarnak moerde, c'est comme moerde ah tabarnak il me rappelle déjà plus ah tu connais à la fin jusqu'à dans The Lost Jurassic Park ou ce que l'estime d'arabe dit que Virgo fait tant de choses la Silco Muertes eh Muertes, c'est ça Muertes l'île des 5 morts comme vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, ah c'est ça 5 ok parce que j'avais pas vu Isla Peña alors nous avons la ben l'île que vous débutez au début qui est Isla Matancelos moi j'appelle ça Matancelos Isla Muerta je vais tout vous expliquer ça puis vous allez comprendre ensuite on continue avec Isla Takanya pour ensuite continuer avec Isla Peña et ensuite la dernière rite qui est Isla Sorna et ensuite on a Isla Nublar qui est ok c'est ça ok bon donc vous commencez le jeu ok vous allez commencer sur Isla Matancelos Isla Matancelos c'est la première île de l'archipel de la Silco Muertes à avoir été développée elle accueille des installations importantes dans un cadre agréable et ensoleillé ouais ensoleillé genre genre 24h sur 24 7h sur 7 estime à minuit il fait encore soleil ah ouais sinon ça va se fout deuxième île construire un parc sur Isla Muerta sera une entreprise plus dangereuse plus dangereuse que les précédentes l'île profite certes d'un magnifique coucher de soleil mais elle est souvent ravagée par les redoutables tempêtes ouais parce que bien sûr Isla Muerta des ouragans qui est vraiment de la merde sérieusement c'est l'enfer c'est dégueulasse c'est dégueulasse finalement ensuite on a Isla Tocanio Isla Tocanio est un paradis tropical idéal pour le développement de votre complexe le climat y est généralement idyllique et l'île offre des paysages spectaculaires gardés néanmoins à l'esprit que des promoteurs trop ambitieux y ont laissé leur chemise par le passé parce que bien sûr quand tu commences sur Isla Tocanio tu commences avec moins de 2 millions c'est-à-dire sur moins de cette amuse-là ok ouais on commence avec moins de 2 millions pis là c'est d'essayer de te ressortir excusez-moi je viens de me réveiller c'est d'essayer de te sortir de la faillite parce qu'à chaque fois que que ça continue ça allait le moins continue de monter j'avoue que je savais pas trop quoi faire au début je me perdais dans mes affaires fait que maintenant il a fallu que j'ai compris qu'il a fallu vendre des choses pour commencer à avoir de l'argent ensuite ça continue sur Isla Peña Isla Peña est la plus petite île de la Sycomoëpte ce qui fait d'elle la plus difficile à développer son espace comme d'habitude de limiter conf... conviendra mieux à certaines espèces qu'à d'autres les opérations y sont menacées à la nuit tombée et les tempêtes fréquentes constituent un problème majeur ouais parce que dans celle-là y a des tornades oh yes la pire map qu'il y a pas Isla Sorna représente le défi ultime pour vos activités anciens sites d'un immense centre d'ingènes et aujourd'hui on va donner à vous de remodeler ok le paysage et de réparer voulez-vous blablabla blablabla réparer les infrastructures en ruines pour en faire le plus grand de tous les parcs d'attractions et ça s'en a aussi je pense qu'il y a des tornades je suis pas trop sûr pour terminer avec Isla Nublar Isla Nublar est l'île sur laquelle tout a commencé puisque c'est ici que Jurassic Park et Jurassic World ont été bâtis dans ce bac à sable vous pouvez vous 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 prouvez que vous pouvez réussir là où les précédesseurs ont échoué C'est ça précédesseur ok non c'est bon je suis correct sérieux je suis mêlé donc pour commencer Jurassic World Evolution c'est un style de Zootycone si vous avez déjà joué à Zootycone ou rollercoaster sur PC c'est le même principe c'est juste que c'est juste des dinosaures puis Jurassic World Evolution c'est que vous êtes gestionnaire de votre propre parc ce qui fait en sorte qu'au début vous devez commencer à construire un parc ben c'est que c'est ça que je vous dis c'est vraiment comme Zootycone et rollercoaster c'est dans le fond rollercoaster on construit notre plan d'attraction pour après ça accueillir les visiteurs Zootycone a construit un zoo pour ensuite accueillir les visiteurs Jurassic Park c'est que tu construis ton parc et après ça tu reçois les visiteurs c'est fini final bâton ben on est parti donc je vais commencer avec Jurassic euh Jurassic je vais commencer avec Islam Atancelos vous allez comprendre c'est quoi ok vous avez un petit budget vous pouvez commencer avec un petit budget c'est la première île fait que dans le fond c'est facile d'avoir de l'argent parce que l'argent ça fait très bien il y a pas de tempête la seule affaire qu'il y a c'est de la pluie puis là je suis bien c'est plutôt c'est de la pluie mais j'ai pas de temps c'est facile ce qu'il y a c'est de la pluie et les fameuses musiques qu'on attendait c'est de la pluie ça que peut-être dans la pluie c'est pas c'est pas tout dans le monde les fameuses Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est c'est ça, mais tu as vu? On se sentait si c'était un point de moude, mais c'est un point de moude dans. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Départ au registre. Une fois que les chercheurs ont fini leur expédition, vous devez aller au centre de fossiles. Et c'est là! C'est là que ça se pose. Regardez bien. Là je vais y aller à Butch on va prendre ça et ça. On accepte tout. On va aller les prendre. Et bien sûr, ça fait en sorte que votre fameux dinosaure va monter de pourcentage parce qu'un génome qui est viable doit être au moins classé à 50%. Bravo pour ce contrat. Nos visiteurs se sentent en sécurité. C'est du beau travail. Et ici ça se vend. Moi ce que je fais, c'est que je vais aller sur un autre île. Pour entrer ça, les vendre sur l'île. C'est ça sur toute chaque île. C'est de faire ça. Gestionner, regarder, si ça va bien. Vous pouvez aussi contrôler vos véhicules. les vendre sur l'île. Ils sont appréciés. Mais ils sont appréciés. Ils sont appréciés. Ils sont appréciés. Les vendre sur l'île. Je vais avoir une porte de garde. Ou bien sûr, vous allez aller à l'eau. Je vais 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 aller à l'eau. Ici, bien sûr, il y a un problème. Pour un médicament, quelque chose comme ça. Vous arrivez, vous pointez Et là, boum. Attends, c'est là, boum. Mais là, le problème, c'est qu'on est pas malade. Si les gens ne trappaient pas Les... 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 Si vous ne trappez, On va vous enlever des églises. Ok, on va continuer. Ok. J'ai ajouté une tâche. On va regarder si c'est correct. Ici, c'est les... les interactions. On a la carte. On a la vue de... On a la vue de gestion. Voici l'électricité que j'ai à portée de main. Poste de sécurité. Euh... Protection contre les tempêtes. Je ne l'ai pas. Parce qu'il n'y a pas de tempête sur celle-là. Les... les hôtels. Et abris. Et tout hors de kit. Ils sont tous... En rouge. J'aime beaucoup qu'ils sont en rouge comme celle-là. Besoin élevé. Accessibilité. Aux abris. Si c'est des avris au cas où qu'il arrive quelque chose. Un dinosaure qui s'achappe. Ou quelque chose comme ça. Je suis à 93%. Visibilité des dinosaures. La visibilité des dinosaures est à 84%. C'est tout ce qui est en vert que vous voyez ici. C'est tout ça. Une fois il y a une petite... C'est tout ça. Ok, on est correct. C'est pas tactif moment. C'est des places que... Où j'étais en perte d'argent. Comme lui j'étais en perte d'argent. Comme lui j'étais en perte d'argent. Il va falloir que j'ai euuuh Ok, on va se faire ça Attendez 30 secondes Détruire le bâtiment, ouaiiii Ensuite il avait montré quoi d'autre C'est pas possible, je suis en perte d'argent Même pas On se calme On va juste enlever ça Parce que ça les visiteurs vont vouloir aller ici Ok bon Une fois que tout ça c'est fait Quand vous continuez dans vos choses Votre parc continue Et que tout va bien Dites-vous en affaire Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ça va aller bien C'est tout le temps comme ça Bon Ensuite Vous débloquez l'île Euuuh Excusez, vous finissez La division science aurait un projet à vous soumettre Si vous le voulez bien Alors t'ailleurs Vous commencez, vous finissez la mission Vous avez 3 étoiles, vous débloquez la prochaine île Isla Muerta Vous voulez débloquer Isla Nublas Ça c'est plus difficile Vous devez avoir au moins une île à 5 étoiles En parlant En parlant de Bakasol Je vais maintenant Vous le montrer Parce que bien sûr de ça Moi c'est ça que je veux C'est qu'on aille du fun Et que je vous montre certaines choses Là je vais vous dire quelque chose J'ai fait La construction Faciale De Jurassic World Dans le film Le reste C'est de l'improviste C'est que c'est moi qui a sorti mon imagination Ma blonde Ma belle soeur Et mon oncle Trouve que ça a de la gueule C'est ça qui est le fun C'est que des fois Tu sais, je me suis inspiré de Jurassic World La construction vraiment de Jurassic World Le parc Ma maman est très en colère Victoria and Malcolm Ouais, vous avez aussi des petites répliques Ma maman est très en colère Ça, on s'en rappelle Voici ce qu'il va avoir Isla Nublas On s'en rappelle Comme je vous l'ai dit J'ai mis bien sûr de la météo Et j'ai mis aussi la Le fil du temps Qui est de 12 heures dans le jeu Alors j'ai le cycle Jours et nuit Voici mon parc Comme je vous l'ai dit De côté de face ressemble Fortement à Jurassic World La seule chose que j'ai fait C'est que j'ai Modifié la façade C'est que j'ai mis une allée Parce qu'on s'entend qu'il a fait le grand tour ici Esti, ça vient long Ou par de l'autre côté On s'entend Fait que moi j'ai fait Ça Une allée J'ai fait aussi une petite île comme ça de même pour le fun Comme ça comme ça Euh, qu'est-ce qu'où ça Qu'est-ce qu'où ça ici Que j'ai trouvé ça cool Je me suis dit Pourquoi pas faire ça Le reste C'est tout de l'improvise A partir De sur les côtés Tout le hall de kit A partir d'ici C'est tout de l'improvise J'ai tout improvisé Ma construction De mon parc C'est de la gueule C'est de la gueule Et bien sûr On a aussi une nouvelle sorte de dinosaure qui est apparu Euh Pas très longtemps Jusqu'à je le trouve Nasutoceratops Je dégage-tu Nasutoceratops Autocache-tu Ah, il y en a un ici Voici Nasutoceratops Il aurait pu appeler ça Naruto Cératops Mais euh Ça sonne Un petit peu comme Naruto Nasuto Naruto Tiens C'est sûr qu'il y a le Zuto qui chante Naruto Nasuto En tout cas Voici Le fameux Nasutoceratops La petite gueule Le site Le site Que vous pouvez constater Illimité Tout est illimité Vous pouvez tout changer Dans les paramètres Bac à sable Voici Toutes les choses Que vous pouvez changer Vous pouvez changer Tout ça Tabernac On va se mettre ça Au 30 minutes Que vous voyez Au moins Le jour Estif Comme là Bien sûr C'est la nuit J'ai aussi Deux Indominus Deux Indominus Dans la même place La voilà une Ok Et bien sûr Tout Est En live Là vous devez dire De quoi Zuto est en l'air Il faut regarder Depuis La galerie panoramique Voici Ce qui arrive Oh Maintenant Elle est en train de manger Hommes sensibles Ne regardez pas Ça peut rire à chaque fois Comme j'ai dit Ames sensibles Ne regardez pas Si vous avez Regardé Désolé Et on a aussi Les Légendaires Et Terrifiant Tyrannosaures J'ai J'ai modifié Sa génome Pour que j'aille Deux Tyrannosaures Mais d'habitude Ils cohabitent avec Juste Son sang Juste Un Tyrannosaure Moi j'ai fait en sorte Qu'ils cohabitent Avec Deux Tyrannosaures Voici maintenant notre deuxième Le regard qu'il tue Le regard qu'il tue Le regard qu'il tue Le regard qu'il tue On va faire ton cri Fais plaisir Aux visiteurs Et crie Ton fameux cri Oh, nous sommes maintenant à jour Et voici maintenant le monge Merci beaucoup Il a crié Son fameux cri Oh, un autre Hey, mais toi tu se fais chier toi Voici On est parti Puis il vient de crier F*** you Voici une autre enclos Où il y a des herbes bivores On ne commencerait pas à vous les montrer un par un Mais il y a le fameux Le premier légendaire Triceratops qui est dans le film Il y en a le deuxième côté Il est prêt à manger Et bien sûr dans l'host De Jurassic Park aussi de Lost The World On a aussi le légendaire Pachycephalosaure qui est dans le film On a aussi le légendaire Pachycephalosaure qui est dans le film Le Brachycephalosaure qui est dans le film Il y a d'autres dinosaures qui étaient dans le film Dans le troisième nous voyons le Ceratosaure qui est à côté tout autre caca d'un autre dinosaure On s'en rappelle, et le voilà Je n'ai quatre J'ai aussi... Ah il est encore en train de crier lui J'ai aussi... Euh ça j'ai le désir à le dire Cargarondontosaure Ok je l'ai eu facilement finalement Le Cargarondontosaure qui est une espèce dans un pack qui s'appelle le pack de Luxe de Crétacé, quelque chose comme ça, c'est-à-dire. J'en ai deux aussi. Et dans le film de Jurassic World Fallen Killedom, nous voyons le légendaire et majestueux Baryonyx! Il se prend en pleine gueule une coupe de large. Là, voici la vraie couleur de ce qu'on voit dans le film. Ils sont vraiment gênants. Ensuite, je vais vous montrer les deux Indominus Rex ici. Je vais aller vous montrer mon Nasudo Ceratops pour ceux qui se disent qu'ils ne l'ont pas vu. En plein jour, Garcin Bastion. En plein jour, Garcin Bastion. Oh, on a un cow là. Oh my god, ils socialisent! Ils ont fait une nouvelle mise à jour. Quand un socialise, les quatre socialisent. Socialisent, socialisent, socialisent. Wow! C'est tellement beau, Jurassic World. Regardez-moi ça. C'est tellement beau, Jurassic World. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Ça va être débile. C'est tellement beau. Je vous remonte un peu mon parc. Et on va se laisser là-dessus. Ça, c'est des besiments. C'est des besoins. Donc les gens, je sais que c'est chiant. Désolé. Mais on va devoir se laisser là-dessus. Avec les besoins des dinosaures. Oh! Tu n'as pas encore crié mon gros... Mon maudit. Nous allons devoir nous laisser là-dessus. Parce que je dois... On doit, bien sûr... S'arrêter là. Oh! Voici comment est-ce que Marjanic se pêche. Attends qu'elle est trop. Ça pêche comme ça. Ensuite, nous avons nos deux Indominus. Que là, j'en ai juste un. Et il est allé se cacher. Alors, va donc. On chie dès qu'il s'est endormi. Elle doit être partie par là-bas. Et oui, effectivement. Hello. Bye. Nos... Quatre ceratosaures qui sont ici. Et nos cargarandothosaures qui se trouvent à l'autre bout du monde. Tadamain, qu'est-ce que c'est loin finalement? Euh... What? Quatre ceratosaures qui se trouvent à l'autre bout du monde. Ok, phew. Il était plus par ici. C'est juste que je les avais pas vus. Il va ruger. Alors les gens, c'est ce qui met fin à notre vidéo. Je vais vous laisser avec la vue de mon parc. En tant que monorail. Donc, c'est ça que je vous disais. C'est ce qui met fin à ma vidéo de gameplay sur Jurassic World Evolution. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça me tentait. C'est ce qui met fin à cette vidéo comme je vous disais. Alors, ce que vous voyez comme vue, c'est la vue que mon monorail a. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Ça me fait plaisir de faire des vidéos sur ce jeu. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao tout le monde. Peace.